Bonjour à tous, je suis psychologue et je vais justement présenter quelque chose dans le domaine de la psychologie, de la santé mentale en général. Les modèles d'éveillation ont quand même été beaucoup utilisés depuis longtemps, avec différentes approches, pas forcément l'approche contrefactuelle, il y a très peu d'applications sur l'approche contrefactuelle, je pense que je n'en ai jamais vu. Mais c'est quand même quelque chose de nouveau, comment c'est très appliqué, donc voilà, je vais présenter juste un exemple d'étude avec le logiciel et comment estimer tous les effets. Et je vais m'intéresser donc à l'horreur de l'éveillabilité sur la prédiction des comportements suicidaires à l'adolescence. Ça marche pas, pourquoi ? Ok, donc très clairement, les comportements suicidaires sont, comme les tentatives de suicide et l'adolescence suicidaire, sont très présents dans l'adolescence et les jeunes adultes. Il n'y en a quasiment pas avant deux ans, mais entre 13 et 15 et 17 sont très prévents. Globalement, on peut distinguer deux pathways pour lesquels on arrive à manifester des comportements suicidaires. On peut distinguer un pathway un peu internalisé, c'est-à-dire tout ce qui est symptômes dépressifs, anxiété, désespoir ou vulnérabilité au stress. Et l'autre pathway, notre pathway, c'est plutôt externalisé, c'est-à-dire les comportements destructifs, comme l'agression physique, l'être réseau positionnel, l'impossibilité, l'utilisation des substances. Donc, il y a ces deux pathways globalement entre les ressentis et les adultes. Voilà, c'est une pathway qui peut amener au suicide. Ici, je maintiens ce rôle d'irritabilité, qu'on peut définir comme la prédisposition à ressentir des sentiments de colère, donc à réagir de façon polérique. Et c'est un construit, ces symptômes marocains nous intéressent dernièrement beaucoup, parce qu'il y a eu des polémiques sur les enfants irritables. Qu'est-ce que ça devient ? Et à un moment donné, par exemple, aux Etats-Unis, ils ont hypothisé que l'irritabilité à l'enfant, c'était un symptôme des troubles bipolaires à l'âge de l'autre. Du coup, ils ont commencé à traiter les enfants irritables avec des médicaments pour les troubles bipolaires. Et le nombre de diagnostics des troubles bipolaires est beaucoup augmenté. Et à un moment donné, on s'est calmé un peu, on a dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Du coup, on a récontextualisé avec l'irritabilité comme un symptôme un peu moins grave et peut-être plutôt comme un symptôme de dépression, de troubles bipolaires et dépressif par l'adressance. Donc l'irritabilité est typique à l'enfance plus qu'à l'âge d'autre âge. On a un pic à l'enfance et après on voit un déclin. Et donc il y a la normalité entre un enfant trop irritable et un enfant peu irritable, c'est vraiment variable avec l'âge. Et globalement, c'est assez fréquent parce qu'on le voit, je sentis des infos qui viennent à la consultation et les psychiatres ne savent pas trop comme je dirais ça. Et par rapport au suicide, il y a des études, il y a peu d'études en fait, surtout dans la populationnelle, qui ont vérifié un lien entre des symptômes d'irritabilité dans la fin de l'enfance et des comportements suicidaires comme les tentatives, les plaintes, les suicidaires, les idéations autour de l'adolescence et l'âge adulte. Ce qui est intéressant de l'irritabilité, c'est que c'est un symptôme transversal à beaucoup de psychopathologies. Notamment, il fait partie des troubles internalisés dans le sens que l'irritabilité, c'est un symptôme clé dans la dépression. Une infos peut être diagnostiquée comme irritable, comme dépressive, comme déprimée, disons. S'ils font des irritabilités, même s'ils ne présentent pas de la tristesse, qu'on pense que la tristesse est le symptôme clé de la dépression. Et aussi, l'irritabilité, comme je vous le disais, ils ont montré qu'il y a beaucoup de liens, de liens avec la dépression et l'excité plutôt qu'avec les troubles polaires. Mais aussi, il fait partie des troubles externalisés parce que l'irritabilité, c'est une des dimensions du trouble oppositionnel. Donc il y a le côté irritable, aussi le côté plus défiant, plus oppositionnel. Et ça, c'est les deux dimensions principales que définit le trouble oppositionnel. Et aussi, il est strictement lié à l'agressivité sotoréactionnelle, être irritable et réagir de façon agressive, c'est très lié. Et des études aussi ont mis en évidence que ça prédit des troubles externalisés, par exemple troubles oppositionnels pendant l'adolescence. Du coup, la question qu'on s'est posée ici, c'était quels sont les mécanismes qui pouvaient lier l'irritabilité à l'enfance et les comportements suicidaires à l'adolescence. Et l'hypothèse porte sur deux mécanismes principales. Un mécanisme, c'est la dépression et l'autre, c'est un trouble internalisé. Et l'autre, c'est la disruptivité, donc troubles externalisés. Et l'objectif, c'était d'étudier un peu de l'association entre l'irritabilité à l'enfance, qui était définie comme notre variable d'exposition, et les comportements suicidaires, qui sont vus sur l'autre camp, et de vérifier aussi s'il y a des relations, des effets indirects, via la dépression et la disruptivité, ces deux mécanismes, qui sont donc nos médiateurs. J'ai utilisé des données d'une étude pacarmatienne, une étude longitudinale, qui a collecté des données quasiment à la naissance de plus de 2000 enfants. Ils ont suivi jusqu'à 17 ans, avec des collègues dans les trains rapprochés d'un temps. Et voilà. Entre 6 et 12 ans, dans ces 5 données, les enseignants ont évolué la symptomatologie d'un enfant, et donc ont vérifié, ont mesuré aussi l'irritabilité. À 13 ans, on a mesuré nos médiateurs, c'est-à-dire on a mesuré la disruptivité et la dépression, que je vais définir tout à l'heure. Et enfin, on a mesuré les autres comme à la fin de l'adolescence, enfin, oui, vers la fin de l'adolescence, à 15-17 ans. Je vais décrir évidemment les variables, même si ce n'est pas en début de cette journée. Comme comportement suicidaire, on a été évolué il y a 15-17 ans, avec deux questions. Donc, est-ce que l'adolescence a eu des idées sérieuses de s'engager dans des comportements suicidaires ? Donc, c'est assis des suicidaires, c'est à vous, si vous avez envie. Aussi, au cours des 12 derniers mois aussi, il a fait un ou plusieurs tendatifs de suicide, donc on a catégorisé comme, oui, non, on n'a pas compté les nombres. Et on a utilisé un variable lifetime, entre 15-17 ans, est-ce que l'enfant a fait au moins une tendative de suicide pour représenter au moins des idées sérieuses durant la période de 15-17 ans ? Donc, ça c'est la variable, sur 1 510 participants qui ont répondu à ces questions en 15-17 ans, on a 10% qui, effectivement, présenté des comportements suicidaires. Une variable, c'est la suivante sur la page binaire, oui, non ? Pour ce qui concerne la variable exposition, vu que l'héritabilité a été misée plusieurs fois durant les cours de l'enfance, il y a des mises à 6, 7, 8, 10 et 12 ans, et vu qu'il y a de la l'héritabilité, ça boule avec le temps, on s'est intéressé à l'évolution de ces centres mentologiques, on a utilisé des trajectoires pour décrire l'évolution des enfants pour classer les enfants selon leur trajectoire d'évolution de l'héritabilité. Donc ça, c'est notre variable d'exposition. On a retrouvé 4 trajectoires, une trajectoire basse, c'est des enfants qui n'opposent pas au très bon décentreur de l'héritabilité, et c'est la 74% des enfants, donc la plupart. Et une autre trajectoire que j'appelle le rising parce qu'elle a traitée croissante, il y a peu de l'héritabilité à la petite enfance, et ça monte au fur et à mesure pendant l'adolescence. Une trajectoire qui est donc décline, qui décline avec le temps, c'est des enfants qui montraient beaucoup de l'héritabilité pendant la petite enfance, mais c'est un temps qui disparaît au fur et à mesure quand on s'approche à l'adolescence. Et donc, la trajectoire qui monte, c'est 12%, la trajectoire qui décline, c'est 7%, 7,5%. Et enfin, on a une autre trajectoire qui est appelée chronique parce que c'est des enfants qui présentent des intents chroniques d'héritabilité, c'est très clair, pendant toute la période de l'enfance jusqu'à l'adolescence. Donc, variable et disposition, c'est un variable multicatégoriel avec 4 catégories. Pour ce qui concerne les médiateurs, les premiers médiateurs, on a dit que c'était la dépression. La dépression, on l'utilise toujours avec des questionnaires auto-reportés par l'enfant. Et ce qui s'est là, il y avait 4 catégories, par exemple, la tristesse, la difficulté à se muser, à se concentrer. Des états qui ont été reconnus entre zéro et jamais et de beaucoup. J'ai juste mis les graphiques par pote des états pour montrer que quand même quasiment tous les symptômes sont très peu présents. La plupart, réelièrement peu présents, la plupart des enfants n'ont pas de symptômes. Donc, c'est très variable, une des variable qui sont très asymétriques pour rapport à la distribution. Aussi, à 13 ans, on a misé la déstructivité qui est un peu un cosplay composite. On a pris en compte 3 comportements de l'agressivité, donc l'agressivité physique. On appelle les autres enfants, on va s'engager dans des bagarres. L'impulsivité, l'hyperactivité et l'impulsivité, aussi l'effet d'être impossible de bouger beaucoup, et les troubles oppositionnels. Encore une fois, c'est la distribution de ces trois corps. On voit que, par exemple, l'agressivité physique, c'est très peu dévalant, comme c'est normal, parce que c'est quelque chose qui ne concerne pas la plupart des enfants, et surtout qui concerne la petite enfance par l'adolescence. Pour résumer, l'autre variable d'exposition, c'est la variable multicatégorielle, qu'on a considéré, on a recodé selon trois variables indicatrices. On a considéré 0 quand il n'y avait pas de rétabilité, la trajectoire la plus basse, et ensuite, trois variables binaires, en 0, pour indiquer la trajectoire chronique, rising, et la trajectoire qui décline. pour ce qui concerne les médiateurs, vu qu'on a différents items qui mesurent les construits qu'on veut, qu'on voudrait mesurer, mais il s'agit d'un construit latent, donc du coup, on n'a pas fait la somme des items ou la somme des échelles pour reculer notre médiateur. on a gardé ça comme on a construit une variable attente et on a défini notre douleur comme des variables attentes, mais soit par les construits ou les items ou les échelles. Et bien, à la fin, on a lancé et l'outcome qui est binaire. Si la médiation c'est assez linéaire et relativement facile comme concept quand il n'y a que des variables continues, ça devient, je pense, un petit peu plus compliqué quand il y a des variables qui ne sont pas continues. Surtout dans les médiateurs ou dans l'outcome. Et ça, c'est un cas pour lequel le suicide c'est binaire c'est oublié donc il faut faire avec cette variable qui est binaire pour ces difficultés pour leur réaliser un cycle d'orale. Ça, c'est le chemin général donc on a notre trajectoire, notre valide d'exposition qui est une histoire entre 6 et 12. À 13 ans, on a nos médiateurs qui sont les variables attentes et les suicides à 15 existants donc on a suivi et respecté aussi la temporalité entre l'exposition ensuite le médiateur et ensuite notre webcam. Et donc ici, il y a ce modèle peut être décrit par trois équations parce qu'il y a trois variables qui ressortent des flashs. La première c'est la décision qui est décrite par qui est il y a la décision qui est enrégée sur les variables d'exposition la déstructivité aussi et le suicide qui est réflexé sur les variables d'exposition et aussi sur les variables d'immédiation. Parmi sur la pratique c'est ça c'est le modèle schématique ça c'est le modèle tel qu'il se présente comme un on peut l'estimer. Donc il y a il y a la tension de l'équipe par notre variable applicatrice par notre variable qui est de l'équipe de l'équipe et tout le temps notamment il y a une corrélation entre destructivité et dépression parce qu'elles sont en même temps elles sont croulées à 13 ans. Ensuite on a même ajusté sur des variables d'ajustement pour contrôler des facteurs qu'on sait qui sont très liés au suicide et que pour aussi confondre les relations qu'on peut étudier donc c'est encore un peu plus compliqué c'est-à-dire qu'on a aussi ajouté quatre autres variables c'est le sexe le niveau socio-économique et c'est deux autres variables ici que c'est le moyen des troubles externalisés et internalisés donc plutôt dépressifs plutôt agressifs pendant l'enfance donc au même moment que les trajectoires comme je disais quand on a un outcome binaire dans le modèle de médiation c'est un peu plus compliqué parce que quand les relations continuent on utilise des modèles linéaires et chaque variable est déclée d'un support métrique donc on peut bien faire le produit de coefficient pour estimer les modèles de médiation il faut faire le produit de coefficient A et B on obtient l'effet en direct et ces effets aussi sont égales à l'effet total moins l'effet direct sauf que quand on a des modèles des variables qui sont binaires on doit utiliser des régulations logistiques et dans la régulation logistique les variables ne sont pas de leur métrique la métrique n'est pas observée elle est fixée donc par exemple elle est fixée à y au cas est divisé par 3 si on utilise une réaction logistique ou à 1 si on utilise une réaction trop vite du coup de ce fait de fixer la métrique de la donc la métrique des variables les résultats des variables on ne peut pas faire les produits de coefficient parce que les variables ne sont plus dans la métrique par conséquent on se rend des variables comme les produits de coefficient n'est pas équivalent à la différence entre l'effet total et l'effet direct quelles sont les solutions à ça il y a plus ou moins trois solutions qui correspondent aussi à trois argos courants qui sont venus successivement la première solution ça serait de standardiser les coefficients avant d'estimer l'effet direct comme ça tout est exprimé dans la même métrique standardisé donc on peut faire des produits de coefficient qui ont du sens deuxième approche c'est l'approche qu'on utilise classiquement dans le modèle de l'équation structurelle c'est d'estimer au lieu d'estimer la variable observée la variable binaire on estime une variable latente qui est derrière la variable observée et ces variables par exemple c'est notamment décrite dans les cas de variables binaires décrites par un seuil duquel la variable observée passe du valeur 0 au valeur 1 et vu que c'est une valeur de l'attente qui est continue on peut retomber sur le cas des modèles linéaires donc les produits dans ces cas-là a tout sens la troisième approche c'est l'approche qu'on a vu ce matin aussi l'approche qui est actuelle donc il s'est franchi de ce problème-là des variables latentes parce que il existe immédiatement selon les équations qu'il va être montré ce matin donc comme j'ai dit la psychologie on utilise ce modèle-là depuis je pense longtemps peut-être c'est la discipline qu'on utilise depuis plus longtemps on utilise globalement cette approche la deuxième c'est-à-dire la rapproche contre-facteur c'est encore très peu connu ça commence à venir donc ce que j'ai présenté c'est basé sur cette solution deuxième estimer la variable latente qui est derrière la variable bien observée et notamment j'utilise Mplus comme logiciel pour estimer ce modèle je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous travaille avec Mplus ou connaît le logiciel c'est un logiciel qui qui estime beaucoup des moyens surtout des moyens de l'équation structurelle donc vu que l'on regarde les équations structurelles c'est un logiciel qui convient parfaitement il y en a d'autres mais je pense aujourd'hui c'est le logiciel le plus à jour qui est plus à jour avec la littérature et donne le méthode d'estimation le plus complète par exemple il gère les données en compte avec des imputations multiples soit des full information maximum likelihood il estime à partir de l'information qu'il a sans imputer de données et permet d'utiliser à la fin l'approche des hommes classiques ce que je vais présenter mais aussi dans le contexte factuel avec un petit bémol que ça ne marche pas dans tous les modèles dans toutes les situations on va voir ça et je vais présenter des applications sur ce logiciel sur une logique qu'on ferait pour estimer ce type de modèle bien sûr je vais aussi montrer qu'il y a des problèmes parfois à quel on est confronté donc c'est un peu la vie réelle il y a des limites de logiciels des limites de temps des limites de beaucoup de choses et quand on montre cet exemple je vais montrer quelque chose donc si on veut estimer ces modèles la première étape c'est de s'assurer que les modèles de mesure c'est quand même que disait la dépression et la destructivité sont bien mesurés par les variables que l'on voit qu'elle devrait définir c'est comme ça donc la première étape c'est de vérifier si c'est un modèle de mesure en bon fit si le modèle de mesure est un bon fit voilà on spécifie les liens structurels c'est-à-dire les flèches de réagression et aussi une fois qu'on spécifie ça on regarde si le modèle est un bon fit si le modèle est un bon fit on peut estimer les effets qu'on veut sinon il faut comprendre pourquoi il n'est pas un bon fit donc ça c'est je pense c'est une chose très une c'est un plus de modèles structureux parce que en fait ça permet de tester vraiment des hypothèses sur un modèle donc nous on a un modèle en tête comme le modèle que j'ai présenté on le fait on le dessine après en fait il faut tester si ce modèle est adéquat avec la réalité ou non la réalité c'est-à-dire ce qui permet de faire un modèle sur le toile et de faire un premier test est-ce que le modèle est adéquat ou pas est-ce qu'on se fit bien ou pas avec les données donc ça c'est une thème important et je pense qu'on fait vraiment ça avec d'autres types de modèles c'est un type de réflexion je vais vous présenter pratiquement comment on estime le modèle donc en plus c'est pas très difficile en fait à utiliser pour des modèles simples on a plus de sections à renseigner la section data où on a seulement le raccourci pour aller chercher la base de données la deuxième section c'est la section variable où on doit renseigner le nombre de variables parce que les fichiers c'est un fichier où il n'y a pas de nombre de variables donc là j'ai eu la variable suicide les variables de trajectoire et de 1 jusqu'à de 4 c'est les c'est les items utilisés pour mes cellules de la dépression agression d'impossibilité opposition après le sexe SOS et les variables de l'ajustement j'ai aussi notre variable 12 je vais en parler après voilà deuxième étape dans cette il faut juste définir les variables qu'on veut utiliser dans l'analyse là donc dans cette étape là je suis juste en train de vérifier si mon modèle de mesure fonctionne bien ou pas donc j'ai juste besoin des items je spécifie les items ici et les items et les échecs qui composent la discrétivité dans la section analyse on peut choisir l'estimateur utilisé l'estimateur le plus celui par défaut c'est ML maximum likelihood mais si vous vous souvenez je vous avais montré la distribution de nos variables de traits et assimilités donc du coup on a l'option d'utiliser un estimateur robuste donc il ajuste les 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 pour la normalité des ils ont des estimateurs robustes ensuite la section modèle ici on peut spécifier notre modèle on met donc notre nom comme dépression c'est un nom qu'on veut c'est un nom qu'on choisit pour appeler notre variable attente qui est mesuré par tous ces variables là ici aussi on a notre deuxième variable attente c'est la destructivité qui est mesurée par les autres trois indicateurs puis ensuite on a le choix de différentes choses comme par exemple qui nous montre des personnalisés ou les modifications index que c'est des indices qui nous suggèrent sinon on n'évite pas bien les données de modifier dans quelques endroits précises du modèle par exemple si j'ai fait donc si j'ai écouté c'est sans cela on a différents routes je sélectionne juste les parties par la première partie c'est les informations sur les fit nous disent combien de paramètres est estimé la ressemblance et des critères qui permettent de compter des modèles les fit du modèle on le trouve ici c'est le x-square donc si le kit n'est pas significatif c'est un bon signe si il est significatif c'est à dire que le modèle qu'on estime est significamment différent que la matrice qu'on a définie dans ce modèle c'est signifiant différent de la matrice que l'on trouve à la donnée donc il y a un problème mais il faut réactiviser ça dans le sens que quand il y a beaucoup de sujets tout ce qui est 400 ou 500 le kit 2 c'est toujours significatif donc très sensible à ça on a d'autres indices qu'on trouve toujours dans l'autre du modèle c'est le root-mean-square-erf approximation qui doit être inférieur à 0.6 ou 0.5 pour indiquer un bon fit le CFI comparative fit index qui doit être supérieur à 0.9 si possible supérieur à 0.95 donc ici on serait un petit peu au-dessus dans ce qu'est-à-là et normalement on a un bon fit sur un secrétaire-là du coup le fait que par exemple il n'y a pas un bon fit là c'est par exemple à regarder les modifications index et à voir que si j'étais une corrélation ici entre l'agression et l'opposition le kit du modèle s'améliorait significativement donc ça c'est le cas j'ai juste j'ai juste cette syntaxe-là qui estime la corrélation entre l'agression et l'opposition dans le modèle ce qui est pas défaut cette corrélation est fixée à 0 tout court ça c'est l'un de la que j'ai estimé et voilà par exemple comme j'ajoute cette corrélation on voit que le kit du diminue c'est toujours significatif mais c'est beaucoup plus bas qu'avant et aussi les autres indices de fit il semble qu'il n'est plus dans les critères qu'on cherche donc ça à faire 05 et le CFI passer à plus élevé même si il était bon à fond aussi donc ça c'est le premier étape que l'on fait quand on utilise de mon structure il faut d'abord s'assurer que le modèle de mesure soit un bon de mesure si on a mis des choses qui ne sont pas bonnes ensuite on peut vraiment estimer le modèle de médiation et le modèle de médiation parce que c'est ça donc tout ça ne va pas changer parce que c'est la même base de données bien sûr j'ai juste utilisé user observation qui nous permet de définir en fait ces modèles-là utilisent par défaut une full information maximum likelihood pour la gestion des données manquantes c'est-à-dire que tous les variables qui sont là ils ont de l'information ils sont utilisés pour estimer les paramètres du coup moi j'ai construit une variable use qui vaut 1 quand il y a de données au moins dans la variable d'exposition et dans la variable d'outcam autrement par exemple le modèle il estime les paramètres aussi chez les sujets pour les sujets qui n'ont pas de valeur sur cette variable et ça je ne le voulais pas donc du coup j'instruis mes sujets en fait à ceux qui ont au moins une observation dans l'exposition et dans l'outcam donc cette partie-là aussi a changé par rapport à la première première chose l'estimateur c'est j'ai mis ici maximum likelihood les links logiques parce qu'en fait on veut qu'il estime demander d'interaction logistique vu que notre variable c'est un variable linéaire donc il faut spécifier ça mais pour estimer ça on a besoin de définir une estimation par intégration donc intégration des types de pompe de carlo qui ça prend beaucoup de temps et notamment ça c'est une raison pour laquelle j'ai utilisé un peu ce qu'un logiciel parce que même s'il y a d'autres logiciels qui utilisent des modèles structureaux comme Dan R il y a plus de logiciels qui arrivent à faire ce modèle-là avec ce type d'estimation pour donner un catégoriel et aussi je lui ai demandé qu'il fasse une estimation par bootstrap parce que le modèle de l'effet indirect c'est pas normalement distribué donc on devrait estimer la significativité de l'effet d'immédiation avec un bootstrap en pratique je n'ai pas fait ça parce que je demandais 5 minutes bootstrap et après avions 5 heures de temps il était encore au cinquième bootstrap donc du coup ça n'a plus un peu trop de temps dans le cas ça c'est une limite que l'on a avec le logiciel pour beaucoup étant des computations quand on fait des analyses si complexes on spécifie ensuite les modèles ici aussi c'est la même que l'on a vu tout à l'heure c'est la même des mesures on définit nos variables latentes ensuite on inverse c'est juste des annotations on définit notre effet total c'est la variable outcome définie donc agressée sur notre variable notre variable donc d'exposition on définit les pattes B c'est à dire les liens entre notre non-médiateur et le suicide notre outcome et ensuite on définit notre chemin qui nous manque c'est à dire le lien entre les variables d'exposition et les variables de médiation ensuite on doit aussi définir par exemple nos co-variables donc j'ai régressé tous les co-variables sur le suicide et aussi le sexe et le niveau socio-économique sur tous les variables de tous les médiateurs donc du coup j'ai ajusté pour le sexe et le niveau socio-économique juste une chose j'ai écrit plusieurs lignes mais bien sûr ça pourrait être une autre ligne parce que j'ai pas besoin de mettre une autre ligne pour estimer l'impact du sexe sur les suicides comme j'ai fait ici par exemple le sexe sur les suicides il suffit de rajouter ici à côté j'ai juste mis une différente ligne juste pour simpliciter pour montrer tous les états un peu aussi sur définir des corrélations qui n'étaient pas estimées automatiquement par le modèle donc je vais demander de m'estimer par exemple la corrélation entre la dépression et la destructivité de nos médiateurs qu'il faut qu'ils soient corréés ensuite dans la section modèle indirect ici on définit les effets indirects qu'on veut qu'ils soient estimés ici par exemple j'ai demandé d'estimer l'effet direct de ma trajectoire rising sur les suicides via la variable dépression ici aussi la fin direct de ma trajectoire déclinique sur les suicides via la variable dépression etc donc ça c'est le système direct que je pourrais estimer et ensuite aussi output je demande des intervalles de confiance par le WhatsApp qui en réalité je n'ai pas fait parce que ça demandait trop de temps 10 minutes 10 minutes parfait ok les résultats de ces analyses d'abord en plus d'un output il nous donne d'une petite des analyses il a fait des analyses donc tous ces effets là qu'il a montré ils ont été estimés sur 1744 personnes il a fait une dizaine d'une nombre de variables atlantes et de continu et de même qu'il y avait dans le modèle etc je pourrais un peu bien sûr ensuite dans notre section il nous donne des informations sur les fils du modèle donc je vous avais dit que les fils du modèle c'était quand même important parce qu'on a l'en-tête on a l'hypothèse on peut le tester pour savoir quels sont les fils du modèle donc ça c'est l'output donc il nous donne la ressemblance ces informations de voilà des ces indices des fils relatifs mais c'est tout en fait ils ne nous donnent pas les qui deux ils ne nous donnent pas les 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 vrais indices qui nous servent pour évaluer les modèles les fils du modèle avant on avait regardé trois indices les qui deux on avait regardé les CFI les RM et CA mais ici ils ne donnent pas parce que du coup quand on utilise les estimations pour voir les catégoriennes il y a des effets il ne peut pas calculer ces indices du coup encore une fois c'est une autre limite qu'on a quand on estime ce type de modèle ensuite on passe à la section des résultats des modèles on a d'abord les estimer pour nos variables latentes donc je passe vite sur ça parce que c'est pas intéressant le moment c'est surtout bien estimé ça c'est les effets qui nous intéressent en fait donc c'est la section que l'on a tout à l'heure on avait défini par exemple dépression on c'est à dire régresser sur nos variables d'exposition et les co-variables puis ici ce qu'il nous donne c'est donc les les coefficients qui lient notre variable d'exposition à notre médiateur donc ça c'est donc ça c'est pattes là c'est l'immédiateur numéro 1 c'est l'immédiateur numéro 2 on voit récemment ici que la trajectoire qui montait c'est bien un lien positif avec significatif ça c'est la significativité ça c'est l'arrière avec la dépression la trajectoire qui est déclinée par contre nous sommes pas à avoir des liens la trajectoire chronique ici a un lien donc il est signifiant associé à la dépression et si pour ça il concerne le deuxième médiateur de s'activité on a juste la trajectoire chronique ce qui était toujours chroniquement véritable qui est du coup en association avec la variable déviation donc ça c'est les pattes à la première chemin ensuite sont des fonds de l'adput oui ces coefficients ils s'interprètent comment ces délogites c'est délogite donc c'est donc c'est on fait on fait correspondance à l'autoration qu'il y a d'autres non en fait il y a plus d'un filet d'autoration c'est un peu plus bien du coup on a oui ça c'est les pattes B donc les liens entre les médiateurs et l'adcam ça c'est c'est aussi le même discours on voit qu'à la dépression en lien en association avec le suicide et pour ce qui concerne l'effet direct c'est à dire l'effet d'une exposition sur l'adcam ajustée pour les variables de médiation qui sont ajustées et on voit que juste la trajectoire qui montait était associée au suicide les autres n'étaient pas associés plus dans les variables de confusion ensuite il y a d'autres estimations comme toutes les coordonnations que j'ai demandé qui ne sont les estimées etc mais je coupe un peu l'autre goutte et ensuite dans les autres ratios comme on a vu c'est l'exponentiel des variables des coefficients ici donc l'exponentiel de ça on les retrouve ici et encore on continue on arrive finalement à la section des effets cette section là qui nous dit les effets total total indirect et tous les effets qu'on a demandé donc du coup cette session là on voit qui nous donne les coefficients pour l'effet de la trajectoire donc qui monte sur le suicide en passant pour la dépression et ici en passant pour la destructivité de la première ligne par contre il nous donne donc un effet indirect total la sonde des effets indirect qui passe pour la qui qui donc la sonde des effets indirect qui vont de la variable des positions à la valeur du suicide parfois ce n'est pas utile d'interpréter comme dans ces cas-là ce n'est pas utile d'interpréter mais ici parce qu'en fait les expositions sont des sujets différents ils sont un sujet pour atteindre juste un trajectoire et pas l'autre mais ici il y avait des variables différentes on pourrait peut-être s'intéresser à ce sont des effets donc ce qu'on voit c'est qu'il y a la trajectoire qu'on sent ça c'est l'estimé donc les coefficients toujours logiques qui lient la trajectoire croissante qui monte au suicide via la dépression bien sûr nous donne la même chose pour pour les effets qui passent pour les effets qui vont de la variable d'exposition déclarer la trajectoire qui décline au suicide toujours en passant par la dépression et les sélectivités ici par exemple rien de significatif et enfin ça c'est pour la trajectoire la troisième valeur d'exposition donc la trajectoire chronique on a aussi un lien en direct via la dépression sous le suicide voilà donc je vais vous résumer on a vu qu'il y a un lien direct juste une des trajectoires qu'on a examiné la trajectoire croissante donc les enfants qui n'étaient pas véritables les déviens plutôt vers l'adolescence et on a trouvé des liens en direct seulement via un des médiateurs qu'on avait hypothisé c'est-à-dire la dépression notamment avec un effet en direct de la variable de la trajectoire chronique et de la trajectoire qui montait par bien la dépression mais pas via la décentivité et la variable décline les autres qui étaient juste au début très irritables et après très peu voilà les enfants dans cette trajectoire ne sont pas comportement suicidaires et ce risque n'est pas ni direct ni direct donc juste des observations on avait des données manquantes qui ont été gérées par les logiciels par le full information de Maximo Lightwood et finalement on avait estimé le modèle sur 1744 personnes alors qu'il y en avait des données sur les suicides sur 1510 des rétabilités sur 1636 c'est-à-dire qu'il y avait des sujets qui avaient des données sur les suicides mais pas sur sur les rétabilités et vice-versa il y avait au moins 1744 personnes qui avaient des données au moins dans une variable et donc le juge nous permet d'utiliser le maximum d'informations possibles quand on avait les données pour estimer les paramètres tout ça sans toutes les données je pense que ça c'est le gros avantage de ces types de modèle structurel une autre question comme on l'a dit tout à l'heure c'est la façon meilleure pour estimer ces effets-là ce serait pas boostable mais il faut être très patient et du coup juste à la fin elle est sûre qu'elle ne s'est pas trompée dans la syntaxe sinon il faudra commencer pour en trouver une solution une autre observation c'est qu'on n'a pas d'indice des filles des modèles et ça c'est vraiment dommage parce que dans le niveau des équipations structurelles on veut ça on veut voir si notre modèle qu'on ait utilisé fit aux données et notre dernière chose on a l'approche classique en effet d'indication mais aujourd'hui il y a toujours beaucoup de littérature sur l'approche contrefactuelle on voudrait vraiment estimer les modèles les effets en dette par cet cadre mais là aussi c'est toute une littérature en train de se développer dans le cas de plusieurs médiateurs on n'a pas l'estimation de ces effets contrefactuels par contre il y a la possibilité de spécifier les calculs en amont pour les obtenir j'ai juste un article qui qui publie la dernière qui spécifie ça si vous êtes intéressé par contre si on avait juste une variable de médiation ça et on aurait à la fois les effets estimés classiquement et les effets estimés par approche contrefactuelle donc il y a la possibilité d'avoir les deux mais pour l'instant c'est juste dans le modèle le plus entre guillemets simple voilà je pense que j'ai fini mon temps là oui ok parfait donc j'ai un autre slide pour les montrer comment estimer ça dans le modèle contrefactuel mais bon si vous vous intéressez entre moi merci j'imagine que M2 permet de faire des analyses par beaucoup tout à fait est-ce que vous voulez regarder si les modèles différés selon le sexe par exemple non j'ai pas regardé mais c'est une chose que je devrais remarquer et regarder souvent dans la au début il s'estime il s'estime de groupes parce qu'en fait j'estime le nombre sur toute la population mais bien sûr je pourrais bien et c'est une chose qu'on fait d'habitude parce que c'est une belle façon de tester des modérations par exemple et c'est une chose